Merci à vous tous en tout cas d'avoir accepté cette audition dans le cadre du projet de loi LPPR qui va passer la semaine prochaine en commission et très vite après dans l'hémicycle. On mène une série d'auditions avec mon collègue Michel Larive qui est membre également de la commission des affaires culturelles et de l'éducation et Sabine Rubin, une collègue députée qui est très au point sur ces questions-là aussi et très intéressée. Alors aujourd'hui, on a le plaisir de vous recevoir la Confédération des jeunes chercheurs avec Kim Gauthier et Julien Louis et le CNTRS CGT avec Josiane Tac et Vincent Martin. Je vais vous laisser peut-être vous présenter chacun votre tour et puis aborder, alors prenez le temps qu'il faut, les points de la LPPR, notamment les modalités de financement, les nouveaux contrats, les ouvertures au privé et puis peut-être d'autres points qui vous semblent importants et après on échangera avec un jeu de questions-réponses si vous voulez bien. Je me présente rapidement dans ce cas-là. Je m'appelle Julien Louis, je suis docteur en sciences politiques de l'Université de Strasbourg et je suis membre de la CJC à travers l'ANCMSP qui est l'Association nationale des candidats au métier de la science politique et qui est donc une association membre de la CJC. Oui, bonjour. Vincent Martin, je suis membre de la FERC SUP CGT. C'est le syndicat CGT des établissements d'enseignement supérieur, c'est-à-dire que les universités. Merci, madame Tac. Moi, je suis Josiane Tac, je suis la secrétaire générale du CNTRS CGT. Il y a deux CGT ici, Vincent pour les universités et moi pour les organismes de recherche. Voilà, si on peut compléter pour leur présentation, c'est tout. Merci, madame Gauthier. Bonjour à tous et à toutes. Je suis à la Confédération des jeunes chercheurs avec Julien Louis. Je suis la présidente cette année et en troisième année de doctorat pour représenter les jeunes chercheurs en France. Merci beaucoup en tout cas pour l'invitation. Merci à vous. On va commencer. Madame Tac, si vous voulez bien, si vous voulez nous faire un petit point sur cette LPPR. Voilà. Donc, en fait, la LPPR, elle va passer au Parlement. Ça fait un petit moment qu'on nous parle de cette LPPR. Ça remonte à janvier 2019, cette affaire-là. Après, il y a eu tout un tas d'échanges avec les organisations syndicales au sein de groupes de travail. Il y a eu trois groupes de travail qui ont été nommés. Finalement, qui ont rendu leur rapport à l'automne 2019. Et la ministre derrière a dit, OK, les rapports sont là, mais je ne vais pas forcément tout prendre. Donc, on va recommencer à discuter. Donc, elle a recommencé à discuter avec tout le monde, c'est-à-dire les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche. Pour faire un petit résumé de ce qui se passait, donc, ça fait un petit moment qu'on nous parle de cette LPPR. Et puis, in fine, on nous en a parlé de manière orale pendant très longtemps. Et l'écrit, lui-même, est arrivé très tard. Et là-dessus est arrivé le confinement, l'été, etc. Et on se retrouve en urgence avec un écrit qui passe à l'Assemblée. En fait, on nous explique. Ça fait longtemps qu'on en parle, certes, mais en tout cas, pour ce qui est des articles, on n'en a pas connaissance depuis très longtemps. Par contre, les grands principes, il y a longtemps qu'on les dénonce. Lorsqu'on nous a demandé qu'est-ce qu'on pensait pour une loi de programmation pluriannuelle de la recherche, eh bien, on a donné un certain nombre d'éléments. Et in fine, c'est tout le contraire de ce qu'on a demandé qui se met en œuvre. Franchement, ce n'est pas une caricature. C'est une réalité. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait à peu près les mêmes constats que nous. Sur les constats, on arrive à s'entendre, mais sur les solutions, pas du tout. C'est terrible. Parce que même hier après-midi, on était avec un député de En Marche. Pareil, sur les constats, c'est un professeur d'université. Sur les constats, il était assez d'accord avec nous. On était auditionné en même temps que la FSU. Mais alors, par contre, sur les solutions, ils prennent tout ce qui existait et l'exacerbent. Donc, si je fais simple sur les choses, de manière qui sont vraiment pour nous des casus belli, c'est mettre tous les budgets sur la recherche sur projet via l'ANR, ce n'est pas possible. On demande du récurrent, ils ne veulent pas en mettre. Au mieux, ils mettront du précipite, 30% de précipite sur soit les labos, soit les établissements qui ont réussi les appels à projet. Mais du coup, on continue à arroser là où c'est arrosé. Et du coup, de toute façon, l'argent n'arrive que par fléchage. C'est idéologique chez eux. Il faut flécher l'argent. Parce qu'il faut le donner aux excellents, à des cibles bien précises, telles que l'innovation comme on l'a pendant tout le texte. Mais surtout pas pour l'avancée des connaissances. L'avancée du front des connaissances, pour eux, ce n'est pas l'objet. Donc, le problème, j'insiste là-dessus, parce que quand on pointe là-dessus et qu'on voit tout à travers les appels à projet et les financements via les appels à projet, dérivent toutes les perversités qu'ils mettent derrière. J'en citerai quelques-unes. Le CDI de mission. Pourquoi on a un CDI de mission scientifique ? Parce que le CDI de mission scientifique, il va répondre à des recrutements suite à des appels à projet fructueux. C'est ça, derrière. On va avoir les ténures TRAC dans le cadre de l'excellence prônée et demandée. Et on génère et on entretient toute la précarité. Donc, nous avons des doctorants avec nous. Donc, on a demandé des postes de titulaire. C'est un gros mot. Ça n'existe pas. Ça n'est pas possible. Ça sera la titularisation de ténures TRAC. En fait, la ténure TRAC, c'est un stagiaire pendant 3 à 6 ans de la fonction publique avant d'être titularisé, si je caricature la chose. Mais c'est un peu ça. Alors, on lui demande de faire ses preuves en tant que stagiaire pendant 3 à 6 ans. Et les postes de titulaire, ils ne veulent pas en créer. Et ils disent dans leur texte, on maintiendra l'existant. L'existant, ils savent pertinemment qu'il n'est pas correct. Il est insuffisant. Donc, ils veulent mettre de l'argent. Ils ne veulent pas mettre de poste de titulaire. Donc, in fine, qui va faire ce travail avec cet argent qui va être récupéré ? Eh bien, ça sera encore les précaires. Il n'y a pas d'alternative puisqu'on ne rajoute pas des titulaires. Donc, on va effectivement augmenter les personnels via les CDI de mission scientifique, mais sûrement pas via des personnels qui ont vocation à être recrutés de manière pérenne et à pouvoir exercer leurs compétences et leurs qualifications tout au long de leur vie. Je ne vais pas monopoliser la parole, mais je voudrais quand même citer un exemple juste là-dessus. Après, je laisserai mes... Je ne veux pas monopoliser. Mais je peux parler une heure, donc c'est pour ça qu'il va falloir que je me m'exprime un peu. Donc, il n'y a aucune boîte privée, aucun patron privé n'est dans cette logique-là. Il faut quand même que ce soit le gouvernement qui soit... Je m'explique. Dans cette logique-là, je vous donne un petit exemple très simple. Nous sommes en crise sanitaire. Il y a eu du chômage partiel, etc. Il y a quelques temps, aux informations, il y avait le gérant d'un des grands hôtels parisiens, le Crion ou je ne sais pas quoi, qui disait de toute façon, moi, mon personnel, même si mon établissement est fermé, j'ai vu avec mes actionnaires, je vais tous les garder parce qu'ils sont très qualifiés et je ne veux pas les perdre. Et qu'est-ce qu'on fait, nous, dans la recherche ? Des personnels très qualifiés, au bout de 10 ans, 12 ans, on leur dit, c'est bon, vous avez fini le travail, passez donc à autre chose. Donc, même un système capitaliste ne propose pas ça, quoi. Donc, voilà, c'est un exemple. En fait, c'est de l'idéologie, c'est de la pure idéologie parce que l'argent, ils vont le mettre, mais ils ne veulent pas le mettre pour des postes de fonctionnaires, ils ne veulent pas le mettre pour le front de l'avancée des connaissances, ils ne veulent pas le mettre pour du récurrent parce qu'ils sont dans un modèle idéologique. Et voilà, pour une introduction de pourquoi on est très fâchés, il était un URTRA qu'on est très fâchés parce que c'est une remise en cause du statut et du recrutement de chercheurs et d'enseignants-chercheurs. Après, je pourrais aller dans du détail sur d'autres choses, mais je vais être un petit peu laissé parler les autres collègues. Merci à vous. Madame Gauthier ? C'est moi qui vais prendre la parole dans un premier temps et je laisserai la parole à Kim dans... Très bien, je vous en prie, allez-y, monsieur Louis. Alors, bon, tout d'abord, encore merci au nom de la CGC de nous entendre aujourd'hui. Cette audition, elle est importante pour nous, d'une part, car plusieurs articles de la LPPR concernent directement les jeunes chercheurs, d'autre part, car la concertation avec le ministère a été jusqu'alors d'une piètre qualité. La CGC se réjouit donc de cette occasion qu'elle nous a donnée pour faire valoir notre position vis-à-vis du projet de loi et d'aborder les enjeux liés aux jeunes chercheurs. Donc, je vais d'abord parler des questions budgétaires proprement dites de la LPPR et ensuite, je laisserai la parole à Kim qui reviendra sur les chères de professeurs juniors, sur le contrat doctoral en entreprise, sur le contrat de post-doc et les CDI de mission scientifique avant de terminer avec l'article 7 de la LPPR qui porte sur l'accueil des jeunes chercheurs étrangers en France. Alors, sur les questions budgétaires, tout d'abord, du point de vue de la CGC, l'enjeu d'une LPPR réussie consiste à donner les moyens aux 73 500 doctorantes et doctorants en France d'être financées pour leurs recherches. Ce n'est pas le cas aujourd'hui puisque moins de 3 doctorants sur 4 bénéficient d'un financement dédié à la réalisation de leurs thèses et cette proportion tombe à un tiers seulement pour les doctorants inscrits dans les disciplines relevant des lettres, sciences humaines et sociales. En 2017-2018, pour donner un chiffre, sur les 16 000 et quelques nouveaux et nouvelles doctorants inscrits en thèse, seuls 11 000 étaient financés pour leurs recherches. Cette proportion de financés, les financements sont à un tiers via un contrat doctoral du ministère, 10 % via une chiffre, 10 % via un organisme de recherche comme le CNRS et le reste par des collectivités territoriales, entre autres. Donc, au total, c'est 5 000 contrats qui manquent chaque année pour que tout doctorant démarrant un doctorat soit financé. C'est-à-dire, au total, 15 000 contrats doctoraux qui manquent puisque chaque contrat dure 3 ans. Il faut quand même rappeler que ce sous-financement du doctorat, il provoque des effets délétères pour les doctorants non financés. Précarité matérielle, affaiblissement du caractère professionnel du doctorat, allongement de la durée des thèses, baisse d'attractivité du doctorat. Et il nous faut insister sur ce dernier point. Le nombre de doctorants en France, il diminue continuellement depuis 2009, avec une baisse de l'ordre de 10 % du nombre de doctorants. Alors, que propose la LPPR pour remédier à cette situation quand même très préoccupante ? Selon le rapport annexé au projet, la LPPR prévoit une hausse de 20 % des contrats financés par le ministère, ainsi qu'un doublement du nombre de contrats chiffres. Ça ne représente que 5 000 à 6 000 contrats supplémentaires sur les 15 000 qui sont nécessaires. Par conséquent, pour la CJC, le projet de LPPR, il ne se donne pas les moyens de ses ambitions. Il faut 15 000 contrats supplémentaires au cours de la période de programmation, dont 6 000 d'ici 2022 si la LPPR veut être crédible. Malheureusement, on est pour l'instant très peu confiant sur la volonté du gouvernement de s'engager dans une telle voie. Un exemple récent, le ministère avait promis des financements pour prolonger les contrats de l'eau affectée par l'état d'urgence sanitaire. Eh bien, on attend toujours l'argent. Enfin, la volonté affichée dans le rapport annexé de revaloriser de 30 % la rémunération des docteurs en contrat actuel est une bonne chose de notre point de vue. Mais la CJC sera attentif sur deux points. À notre sens, cette revalorisation doit intervenir avant la fin de la législature actuelle et doit concerner tous les doctorants et pas seulement les nouveaux entrants. Mais à nouveau, on n'est pas très confiant puisque le ministère a publié lundi un avant-projet d'accord sur les rémunérations et les carrières. Il ne contient pas une ligne sur les doctorants. Je vais laisser la parole à Kim désormais qui va vous parler des nouveaux statuts créés par la LPPR pour les jeunes chercheurs. Madame Gauthier, s'il vous plaît. Merci, Julien. Par rapport aux articles qui concernent les statuts des jeunes chercheurs, l'article 3, 4, 5, 6 et ensuite le 7 par rapport aux doctorants et jeunes chercheurs étrangers. Par rapport à l'article 3 qui prévoit de créer des chaires de professeurs juniors, le prétexte est de redonner de l'attractivité aux emplois et aux carrières scientifiques, sauf que la CJC est extrêmement dubitative par rapport à ce motif et à ce prétexte puisque les métiers de l'enseignement et de la recherche sont déjà extrêmement attractifs et compétitifs selon notre avis déjà, puisqu'il y a quelques chiffres qu'on voulait vous présenter. en 2018, le taux de succès au concours de MCF était de 13,8%, toutes sections de CNU confondues et donc Conseil national des universités avec 9 034 candidats pour 1 254 postes, alors que le taux de succès au concours de chargé de recherche était inférieur à 5%. Toutes sections confondues également avec 3 702 candidats pour 183 lauréats. Donc, il y a assez d'attractivité, il y a assez de compétitivité. Pour nous, il n'y a pas besoin de créer d'autres statuts. Ce que veulent les jeunes chercheurs, ce ne sont donc pas des chaires de professeurs juniors parce que d'excellence selon nous réservée à une petite minorité qui serait triée sur le volet, mais une augmentation massive du nombre de recrutements permanents que rejoint tout à l'heure notre collègue de la CGT bénéficiant à une majorité cette fois-ci. Et la LPPR ne prévoit rien en ce sens et la CGT déplore vraiment ça et depuis des mois et des mois. Par rapport à l'article 4 de la LPPR qui prévoit la création d'un contrat doctoral de droit privé sur le principe la CGT voulait entendre cette proposition-là donc on a vraiment épluché la proposition l'article et le nouveau contrat n'offre aucune protection aux jeunes chercheurs. Pas de rémunération minimale, pas de durée minimale, pas de répartition précise du temps de travail du doctorant ou de la doctorante entre les tâches demandées par l'entreprise et la réalisation du doctorat en tant que tel de la thèse. Ce qui est ça, un recul dans ce qu'on veut protéger depuis des années. Il n'y a pas non plus de contrôle du bon déroulement du doctorat par un tiers neutre sur le modèle de la NRT, donc la NRT qui est l'Association nationale de la recherche et de la technologie dans le cas des chiffres par exemple. à ce titre, la CJC s'inquiète énormément que ces conditions soient décidées a posteriori par des décrets et cela revient à créer par la loi un nouveau type de contrat doctoral sans que ces modalités concrètes de formation ne soient connues. Donc, je vous invite vraiment à faire attention, à réfléchir parce qu'on va voter quelque chose ou en tout cas, il va y avoir un vote sur des éléments qui ne sont pas du tout connus et qui sont ensuite proposés au Conseil d'État par décret mais a posteriori. Donc, vraiment, il faut faire attention par rapport à ça ou en tout cas en avoir conscience. Par rapport à ces conditions, le nouveau contrat doctoral au droit privé représente donc une régression par rapport au doctorat réalisé dans le cadre d'une chiffre. En résumé, la CJC n'est pas opposée à une augmentation du nombre de doctorats réalisés en entreprise mais ne souhaite pas d'un nouveau contrat doctoral au rabais et sans garde-fou scientifique. Il faut impérativement réintroduire les protections offertes par la chiffre dans cet article 4 du projet de loi. C'est ce que la CJC défend. La problématique est similaire pour l'article 5 donc on avance de la LPPR qui prévoit de créer un véritable contrat postdoctoral dans le public et le parapublic. Donc, sur le principe, cette création reprend une avancée pour la CJC et la CJC se félicite de ça. C'est quelque chose d'assez positif puisque le statut de postdoc ou chercheur contractuel c'est un synonyme on va dire pour la CJC n'existait pas formellement jusqu'alors. Donc, en pratique, ce statut a tout d'un contrat précaire mais il ne prévoit en effet comme l'article 4 pas de durée minimale pas de rémunération minimale ni même aucune grille salariale ajustée à l'expérience et aux compétences des docteurs postdocs. La réflexion sur la mise en place des décrets est exactement le même que pour le précédent article. Donc, je vous invite vraiment à réfléchir sur ce point-là. pour la CJC le contrat postdoctoral devrait être conclu pour une durée minimale de deux ans avec une rémunération à minima équivalente à deux SMIC ce qui correspond à l'engagement public de Mme la ministre Frédérique Vidal qu'aucun jeune chercheur ne soit plus recruté en dessous de ce niveau de salaire. La CJC évidemment considère ces piètres conditions comme des par rapport à ces conditions de travail qui sont vraiment inadmissibles offertes par ces nouveaux statuts et se retrouve également dans les CDI de mission scientifique qui sont rapportés dans l'article 6 de la LPPR et ce nouveau contrat est dépourvu de toute protection il ne comprend à nouveau ni rémunération minimale ni prime de précarité ni par définition non plus de durée minimale La CJC s'oppose à la création de ce nouveau contrat Le CDI de mission scientifique est la promesse pour les jeunes chercheurs et chercheuses de rester dans une précarité à durée indéterminée entre l'obtention du titre de docteur et un potentiel recrutement permanent qui rappelons-le intervient aujourd'hui à 34 ans en moyenne On la connaît et actuellement la LPPR ne va rien faire pour la diminuer La LPPR doit être aussi analysée selon ce qu'elle ne dit pas Il y a un oubli important qui concerne à notre sens les enseignants vacataires qui sont pour beaucoup des jeunes chercheurs et chercheuses inscrits et inscrites en doctorat ou qui sont des docteurs sans poste Il ne s'agit pas d'un détail Vraiment j'attends votre attention ici L'enseignement supérieur est aujourd'hui 130 000 vacataires pour seulement 60 000 enseignants chercheurs titulaires Si la LPPR concerne en premier lieu les chercheurs et non les enseignants de nombreux docteurs et doctorantes exercent comme vacataires pour financer leur recherche en l'absence d'un financement dédié pour leurs travaux et d'un poste permanent La question des enseignants vacataires est donc également une question qui concerne les chercheurs et en particulier les jeunes chercheurs non titulaires Pour donner un exemple concret de l'importance des vacataires il suffit par exemple de se pencher sur le bilan social de l'université de Montpellier dont la rapporteuse générale de la LPPR Danielle Hérin qui fut la présidente Ainsi pour l'année 2018-2019 les enseignants vacataires ont réalisé 124 306 heures d'enseignement équivalent ce qui représente 657 services de maîtres de conférence et maîtresses de conférence Or ces enseignements vacataires exercent dans des conditions de travail inadmissibles qu'on se le dise avec salaire inférieur au SMIC paiement à la tâche tous les 6 mois absence de règles de recrutement et de renouvellement absence de droits sociaux Pour faire la lumière sur ces conditions de travail désastreuses votre collègue Sabine Durubin avait proposé la création d'une commission d'enquête à ce sujet en 2019 et cette proposition qui demeure actuellement et malheureusement encore lettre morte Donc pour la CJC la LPPR doit mettre fin à cette situation qui est intolérable en abolissant le statut de vacataire pour les doctorants et doctorantes pour le remplacer par des contrats de recherche et d'enseignement et pour les docteurs par des recrutements permanents Quelques mots pour finir par l'article 7 et la création des séjours de recherche Pour rappel 42% des doctorants et doctorantes inscrits sont étrangers en France Sont environ 30 000 doctorants et doctorantes Leur accueil est donc aujourd'hui un enjeu de la plus haute importance et la CJC aimerait que la LPPR soit l'occasion d'améliorer leurs conditions de vie et de travail pour les doctorants et doctorantes qui résident en France étrangers ou qui préparent un doctorat français sauf que là actuellement on n'a pas vu d'analyse spécialement ou en tout cas si vous en avez on aimerait bien en avoir de l'article 7 et si la CJC n'en parle pas il n'y en aura pas spécialement d'analyse et il n'y aura pas de points là-dessus donc on souhaite insister sur deux points ça va aller très vite premièrement l'article 7 légalise les bourses distribuées par le ministère des affaires étrangères aux doctorants étrangers ces bourses sont contraires à la professionnalisation du doctorat et affaiblissent la protection sociale des doctorants et doctorantes étrangers et étrangères pour la CJC aucune institution française ne devrait pouvoir distribuer de bourses il faut des contrats de travail deuxièmement tout travail mérite salaire nous ne comprenons donc pas que les doctorants et doctorantes accueillis en France dans le cadre d'une convention de séjour prévue dans l'article 7 puissent être rémunérés via des compléments de financement sans contrat de travail ces doctorants et doctorants étrangers et étrangères pourraient travailler trois voire cinq ans en France sans qu'aucun de leurs revenus ne soit des salaires ce qui est juste évidemment pas acceptable on va juste s'arrêter là on va faire une conclusion de quelques phrases et vraiment merci pour à nouveau pour l'invitation et pour ce temps d'écoute merci à vous monsieur Martin merci bonjour à toutes et tous alors je voulais parler plus précisément pour compléter ce qu'a dit Josiane de l'opposition que reçoit la LPPR depuis le début et pour vous dire que ça passe très mal globalement dans la communauté universitaire on a réussi avec les intersyndicales CGT FSU FO Sud le comité de mobilisation des organisations étudiantes très larges à avoir une mobilisation jusqu'au 5 mars qui a été un peu le point d'orgue de notre mobilisation avec une manifestation à plusieurs milliers dans Paris une assemblée générale de délégués qui s'est mise en place le vendredi et le samedi avec un amphi à Nanterre qui était bien plein on devait être 400 ou 500 sur place et ça reflète à la fois la mobilisation sur la question des retraites et la mobilisation sur la question de la LPPR les deux s'articulant l'une l'autre et faisant part d'une vraie grogne profonde dans la communauté au lendemain ça s'est arrêté du jour au lendemain à cause de la crise du coronavirus et du confinement on a quand c'est reparti quand on a découvert les textes donc Josiane l'a dit les premiers textes qu'on a pu avoir à obtenir c'est mi-juin c'est le 7 ou 8 juin de mémoire donc on n'a eu aucun texte écrit jusqu'à ce moment-là on avait juste des discussions orales avec le ministère et donc quand on a découvert ce texte-là on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune ligne bougée par rapport à ce qui avait été annoncé en janvier février mars et ce qui inquiétait les personnels très fortement était dedans et en particulier le fait que je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça mais le fait que les appels à projet ont contribué à ralentir la recherche sur la question médicale et en particulier sur la question des virus ça a été c'est lenteux on a perdu sans doute environ 10 ans de recherche sur la question des virus dont le coronavirus parce que les appels à projet ont arrêté les financements des équipes qui voulaient s'en occuper et donc là on voit concrètement où s'amène cette politique d'appels à projet et le projet qui nous est sorti n'a changé en rien donc c'est complètement inacceptable pour nous on a mis en place dans des conditions très difficiles des mobilisations des manifestations des rassemblements symboliques qu'on pensait symboliques au départ mais qui ne trouvaient pas symboliques que ça devant chaque instance et ce qui fait que la pression a pu être maintenue et vous savez que toutes les instances notamment le 12 juin de mémoire où il y a eu le premier rassemblement dont il était 400 devant la Sorbonne ce qui était on ne s'y attendait pas du tout d'accord donc la grogne est toujours là et la colère des collègues est vraiment vraiment présente ça se traduit par le fait que dans les instances il y a eu un rejet très important la seule instance que le ministère a réussi à avoir un vote positif à quelques voix près c'est le CNESER après 20 heures d'audition et dans des conditions ubuesque où le vote a eu lieu avec la moitié des membres présents partis parce qu'il a eu lieu vers 6 heures du matin après une journée et une nuit d'audition donc la ministre allant négocier avec certains syndicats en cours de séance pour essayer d'obtenir un vote de signature je passe après OCT ministériel ça a été un vote contre et OCT universitaire c'est pareil il y a eu le vote très important du CESE le comité sociale et environnementale où un avis qui a été porté par la CGT a été voté à la quasi-unanimité je crois que c'est le mémoire c'est de l'ordre de 80 pour et 7 abstentions donc il y a une vraie opposition la vraie opposition universitaire se traduit par une réelle par une opposition dans les instances alors nous pensons que l'affaire n'est pas jouée et qu'on va continuer à reprendre les choses parce que étant donné que la rentrée universitaire c'est une condition terrible on a de plus en plus d'étudiants sans moyens supplémentaires les rectorats nous poussent à ouvrir des formations à accueillir de plus en plus d'étudiants chaque année après année et on ne sait pas comment faire il manque des locaux il manque des postes en temps normal et aujourd'hui c'est encore pire évidemment avec les conditions d'entrée actuelles donc ce dont on a besoin nous c'est un plan d'urgence tout de suite là avec on estime qu'il faudrait entre 50 et 100 000 personnels titulaires tout de suite on estime à 70 000 personnels titulaires qu'il faudrait tout de suite et l'équivalent d'une ou deux universités en plus réparties sur la France évidemment qu'il faudrait mettre en place maintenant donc on en est loin ce qu'on dénonce voilà pour le cadre un peu des collègues et de ce qui se passe donc la LPPR est vraiment importante parce que tout ce qui a été dit sur la précarité qui va être augmenté je ne le répète pas on pense que je vais essayer de trouver mes notes on pense que il y a de l'argent en plus quand on voit qu'il y a 100 milliards qui vont être sortis pour prendre relance avec quasiment 20 milliards qui sont donnés sans contrepartie au patronat quasiment immédiatement alors que nous il faut attendre si on les croit au moins 10 ans pour avoir des augmentations de poste on en est très loin donc voilà on est aussi très dubitatif sur la longueur des augmentations non seulement la cible comme le disait Madame Tach enfin Josiane mais aussi la durée c'est à dire que là ils engagent non seulement ce gouvernement-ci mais deux gouvernements successifs à faire des augmentations importantes sans qu'on ait aucune garantie de ça et par ailleurs les quelques points qui pourraient éventuellement être discutables dans un parti protocole qu'ils veulent nous imposer au niveau carrière et rémunération les quelques points dont on pourrait discuter sérieusement ils sont assortis systématiquement de précarisation de la rémunération c'est à dire qu'ils mettent des primes du type RIFSEP qui sont des primes au mérite et pour les personnels qui ne le subissent pas encore et donc aussi l'imitation enfin disons que le type de recrutement pour les promotions ils seraient objectivement et nécessairement vu comme ICAS le cadre de fonctions publiques derrière avec la loi de transformation publique il n'y a plus de CAP il n'y a plus de CPE ça veut dire que les recrutements se font par les présidents de l'université les primes seront données par les présidents de l'université avec un manque de transparence et forcément un ciblage qui est loin de ce qu'on demande nous on demande des augmentations pour tout le monde tout de suite on a besoin d'argent pour ça donc je finis sur ce cadre un peu général je vais dire un petit mot sur les différents articles alors ce qui est le point principal pour nous c'est vraiment ce qui est dit à la page 70 du projet de loi c'est l'article enfin c'est la linéa 136 c'est on maintient le niveau de recrutement dans les corps de fonctionnaires de l'enseignement super à la recherche tout est là pour nous c'est à dire que derrière après ils montrent un plan sur 10 ans pareil on peut croire ou pas mais un plan sur 10 ans d'augmentation du nombre de postes globalement mais on maintient le nombre de recrutement qui est largement suffisant de fonctionnaires ça veut dire que en creux ce que ça veut dire c'est qu'on accroît la précarité pour 10 ans dans notre secteur la précarité qui est déjà de l'ordre de 35 à 40% officiellement le ministère enfin ce que dit en dehors de la question des vacataires qui est primordial on parle uniquement des personnels contractuels dans notre secteur il y a 37% de mémoire de contractuels dans le supérieur donc ils veulent accroître ça encore plus ce qui est déjà insoutenable bon donc ce que je veux dire sur on a écrit beaucoup on a fait des petites analyses on a fait des choses à chaque fois dans les différentes instances on peut vous les transmettre donc la première chose par rapport au contrat doctoral on a une petite privée et postdoctorale privée on a une petite nuance par rapport à ce qui a été dit par la CJC tout à l'heure dans le sens où pour nous la normalité n'est pas de faire 3 à 6 ans de postdoc après la thèse on continue à revendiquer que le recrutement se fasse sous statut donc maître de conférence et charlie de recherche au plus près après la thèse et donc le fait d'avoir des 3 à 6 ans de précarité après la thèse pour nous c'est pas acceptable alors dans le public ça existe déjà largement sous des formes diverses et variées on peut en discuter mais en tout cas ce que dit ce qu'on dit par rapport au privé c'est un bon déjà le contrat de travail du droit privé a été la cible très violente ces 10 dernières années et le code du travail a été largement attaqué le principe du CDI comme contrat normal est largement attaqué et émietté et émité on peut dire mais là affirmer un contrat de 3 ans dans le droit de droit privé c'est pas acceptable pour nous que ce soit pour le doctorat le tel état-chiffre très particulier l'étendre au droit privé c'est vraiment très compliqué et en postdoc pour nous c'est pas acceptable d'accord ce qu'ils ont dit par ailleurs sur la question des rémunérations minimales sur la question du droit du travail général est tout à fait légitime mais la normalité pour nous c'est un regroupement donc on préfère avoir beaucoup de regroupements tout de suite et dernier élément oui c'est une question envers vous là on vous fait nos éléments d'analyse et on essaye d'être assez clair mais est-ce qu'on a besoin de vous convaincre qu'il faut lutter fortement contre les PPR ou est-ce qu'on est déjà dans un cadre assez bienveillant ce qu'on espère et on essaie de vous donner des arguments pour alimenter la lutte qu'on mène nous sur le terrain au sein du Parlement je vais répondre à votre question et je pense que ma réponse peut engager Michel et Sabine mes deux collègues nous on est on est opposé à ce projet de LPPR en partie pour les mêmes raisons que vous à savoir la précarité encore plus grande qu'elle va engendrer l'ouverture au privé et le coup porté très dur à la recherche fondamentale et également aux sciences humaines voilà donc on est je pense d'accord et sur cette notion aussi mais je voulais vous poser la question de concurrence exacerbée et d'excellence on va peut-être partir sur ça mais avant je voudrais vous demander votre avis sur le CIR qui là est présent dans le projet de loi dans le programme 172 que pour nous il faudrait abolir moi je veux bien prendre la parole allez-y je vous en prie ça fait des années qu'on essaie de lutter contre le CIR et de décrire tous ces méfaits des années que c'est quelque chose qui détourne les budgets de la recherche vers des intérêts privés c'est une niche une niche fiscale c'est rien d'autre donc à partir du moment où on a dit que c'était une niche fiscale c'est pas de la recherche on sait il y a eu des enquêtes il y a eu j'arrive plus à me souvenir d'une niche c'est Gontier Morin qui au Sénat a fait tout un rapport sur ça et qui finalement a été bloqué parce que les intérêts en jeu derrière sont trop forts donc bien sûr que oui de toute façon tout ça c'est ce que je disais en introduction c'est-à-dire ils ne changent rien de ce qu'ils avaient mis en place ils ne font que l'accélérer on est là-dessus moi je voudrais peut-être revenir sur quelques articles parce que j'avais fait une présentation générale et puis décrire quelques articles par exemple l'article 9 c'est un article assez significatif je pense qu'il faut vraiment le combattre de manière très forte c'est l'article qui explique qu'on supprime toutes les limites d'âge pour ces messieurs généralement ce sont des messieurs les messieurs âgés qui pensent qu'ils sont indispensables et qui ont obtenu en faisant du lobbying satisfaction auprès de la ministre parce qu'il s'agit bien de ça pour en fait suppression totale de l'âge limite de départ à la retraite s'ils ont décroché un contrat un projet européen et c'est complètement complètement hallucinant et je me souviens de la ministre on l'avait rencontrée à ce moment-là elle revenait de Chine c'était je ne sais pas quand il y a longtemps et il y avait un monsieur un de ces messieurs-là qu'elle avait rencontré en Chine qui avait dit vous comprenez moi j'étais obligée de m'exiler parce qu'en France j'avais un projet européen et je ne pouvais pas le continuer donc j'ai dû tout abandonner et puis les Chinois ils me veulent bien je vais continuer mon travail en Chine donc elle a trouvé ça pas normal et du coup c'est passé ils avaient mis une borne je crois à 72-74 ans je ne sais plus et maintenant c'est nos limites mais ce texte-là c'est nos limites en fait c'est-à-dire en gros on pourrait dire passer les bornes il n'y a plus de limites et ça c'est l'exemple même c'est l'exemple même quand même d'attaque frontale envers le droit du travail quand même se permettre de dire qu'il n'y a pas de limites d'âge pour partir à la retraite je ne sais pas il va falloir qu'on l'attaque quand ça sera il faut l'attaquer ça c'est pas bon bref j'espère bien que les députés ils vont faire sauter ça parce que c'est vraiment parmi les choses inadmissibles il y a aussi au niveau de l'article 13 du 8.3 j'allais vous en parler des personnes qui se multiplient entre la recherche publique et les autres voilà donc la loi Allègre ne leur suffit pas donc pareil toujours pareil on en met une couche supplémentaire mais du coup vous avez bien l'avis des autres après aussi sur ces deux droits je vous en prie allez-y on en rajoute une couche supplémentaire et on fait de plus en plus de passerelles pour que les 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 chercheurs et enseignants chercheurs et ingénieurs d'ailleurs titulaires puissent mettre leur talent à profit de de sociétés privées qu'ils peuvent créer eux-mêmes ou être partenaires ou etc enfin tout est possible ils ont leur rémunération de fonctionnaires là-dessus ils rajoutent des c'est pareil c'est nos limites donc là-dessus on a fait toute une explication on vous en verra on est en train de les travailler des explications de suppression d'articles on ne va pas l'envoyer qu'à la France Insoumise il y a d'autres aussi mais chacun reprendra ce qu'il veut prendre et sur l'aspect intégrité on a on a on a un peu développé la question et donc quand on voit à l'heure actuelle les difficultés que l'on a en termes de fraude scientifique scientifique de sincérité des résultats dans la recherche quand on voit pour ne citer que ce que on peut voir le commun enfin je veux dire les gens qui ne sont pas au fait à travers justement la crise qu'on a vécu les conflits d'intérêts avec Raoult et consorts quand on voit qu'on a vu comment ils se battaient entre eux ces messieurs qui étaient dans le conseil scientifique et qu'on s'est aperçu qu'en regardant leur CV ils ont des appointances avec tel ou tel laboratoire privé ça va être ça multiplié par 1000 ou 100 000 j'en sais rien c'est ça puissance 10 c'est ce que vous voulez mais c'est on lâche tout alors que dans le même temps la fonction publique a travaillé à une loi de déontologie pour les fonctionnaires dans le même temps ils font ça donc et voilà et on comprend mieux pourquoi ils veulent nous sortir du statut de fonctionnaire avec des CDI de mission parce qu'on les en quelque part mais complètement parce qu'on est on est là pour parce que le statut de fonctionnaire c'est pas parce qu'on est fonctionnaire à vie avec paye à vie mais c'est parce qu'on est censé avoir ce statut là est censé être protecteur pour nous permettre d'être libre critique et dans la recherche il n'y a rien de tel que de ne pas être soumis à tel ou tel intérêt économique donc pour le Sintérêt CGT je vais parler oui pour qu'il y ait des passerelles publics privés bien sûr on n'a jamais été contre il faut qu'à un moment donné la recherche elle puisse avoir des aboutissements dans le secteur privé mais ce qui s'est passé c'est que plus d'une dizaine d'années la recherche privée a arrêté sa R&D parce qu'ils prennent du crédit d'impôt recherche mais par contre c'est pas du tout pour faire de la recherche c'est pour servir leurs actionnaires donc ils prennent au lieu de ce crédit d'impôt recherche au lieu de développer la R&D ils ont donné la R&D à faire à la recherche publique donc à partir de là à partir de là et bien ça suffit pas maintenant il faut en faire encore plus et toujours plus et d'ailleurs vous avez vu le MEDEF il dit cette loi elle va pas assez loin etc donc nous on a la même revendication que le MEDEF mais je vais développer c'est à dire on veut je vais développer parce que si on développe pas on peut penser qu'on a la même non 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 je parle de manière budgétaire on veut que dans les 4 ans il y ait 10 milliards de mi le MEDEF aussi il veut que très rapidement on mette beaucoup de milliards et qu'on n'attende pas 10 ans pour mettre l'argent sauf que nous on veut de l'argent pour créer des postes titulaires pour des budgets récurrents et le MEDEF il veut pour que les processus de je capte l'argent public pour faire du business soient le plus rapide possible voilà c'est ces deux articles mais on a pas mal d'articles donc c'est vrai que ça demanderait pas mal de temps mais on a on a on a un certain nombre d'actifs sur on est tout à fait d'accord avec ce que disent les collègues docteurs sur les doctorats de droit privé franchement il y a les bourses chiffres qu'est-ce qu'ils vont faire là quoi qu'est-ce qu'ils vont faire là j'arrête l'avis des autres aussi sur l'article 9 donc qui fait sauter la limite d'âge et les articles 13 et 14 qui ouvrent des passerelles entre la recherche publique et les entreprises je vais être très bref parce que bon toutes ces questions elles sont importantes et à titre personnel j'ai plein d'avis sur ces sujets mais disons que pour la CGC ou même pour moi-même je sais déjà pas ce que je ferai l'année prochaine à la fin de mon contrat qui dure un an donc je vous avoue que les limites d'âge pour les professeurs émérites c'est un peu loin pour moi et je pense que c'est un peu loin aussi des préoccupations des 73 500 doctorantes et doctorants en France et des milliers de docteurs sans poste ça veut pas dire que c'est pas important mais pour les jeunes chercheurs la question c'est qu'est-ce que je fais l'année prochaine à quelles conditions de travail à quelles rémunérations qu'est-ce que je fais l'année suivante et quand est-ce que je serai recruté c'est lieu pour terme il y a une hiérarchie des enjeux si vous voulez qui nous importe pour nous la priorité c'est pas l'article 13 c'est pas l'article 9 c'est pas l'article 14 encore une fois tout ça est très important mais si on se concentre pas un peu directement sur les problématiques qui touchent directement les jeunes chercheurs personne n'en parle les syndicats sont davantage tournés et c'est normal vers des personnels titulaires de recherche les biens les techniciens les ingénieurs etc chacun représente son corps c'est bien normal mais nous ce qu'on veut espérer faire entendre aujourd'hui ou dans les autres auditions qu'on a pu avoir c'est qu'il y a aussi des problématiques qui touchent directement les jeunes chercheurs et il faut s'en préoccuper parce qu'on n'est pas très visible mais on peut s'en préoccuper en se préoccupant aussi du reste bah sauf que dans le débat ça n'apparaît pas le thème n'apparaît pas vraiment non ce qui est écrasé dans les revendications syndicales ou dans les critiques de l'opposition et encore une fois je les partage sur l'ouverture vers le privé etc tout ça je suis d'accord à titre personnel mais n'empêche que il y a d'autres articles il faut s'en préoccuper sinon ça va être l'hécatombe et l'avenir de la recherche française c'est aussi les nouveaux entrants qui se forment en doctorat et qui vont devoir faire tourner la boutique quand les gens seront partis en retraite et dans les générations à venir donc c'est aussi une question majeure est d'avenir que de se préoccuper de notre sort je crois je vous remercie madame Gauthier je vous en prie si vous voulez compléter oui vraiment du début cette dernière phrase c'était par rapport à l'objectif de l'ALPPR plusieurs fois en tout cas des mots de la ministre et du cabinet surtout des directeurs adjoints anciennement l'objectif de l'ALPPR c'était pour les jeunes chercheurs en fait vraiment c'était leur objectif c'était pour améliorer le son et l'avenir des jeunes chercheurs c'était une loi pour les jeunes chercheurs c'est leur mot en fait donc certes j'ai pas envie de dire que pour les titulaires ça nous importe c'est évident on travaille aussi avec l'ANDES qui est l'association nationale pour les docteurs en France et donc c'est important on a lu aussi tout l'ALPPR le plus possible on a travaillé sur l'ensemble du texte mais sauf que là en fait même nous on n'est même pas la CJC dans des instances qui peuvent voter il faut se rendre compte de vraiment notre statut en tant que doctorant et doctorante fait qu'on est autant étudiants que personnels encore en France ce qui fait qu'on est vraiment entre des syndicats et des organismes qui défendent des étudiants et des personnels donc au bout d'un moment la CJC oui qui est le seul porte-parole des doctorants et puis des jeunes docteurs avec l'ANDES et bien on se concentre aussi en priorité sur vos problématiques et à côté évidemment les autres et si on peut soutenir aussi les autres personnes sur d'autres articles qui sont importants pour nous oui mais là on priorise sur ça et je pense que honnêtement c'est légitime parce que déjà c'est dur de se faire entendre c'est dur de se faire entendre voilà donc je pense que c'est légitime mais tout à fait cette LVPR je le redis c'était leur mot était pour les jeunes en fait voilà je vous remercie monsieur Martin alors c'est pas le lieu de 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 savoir quel type de champ on défend nous à la CGT on s'indique aussi les doctorants qui sont salariés et on veut que tous les doctorants puissent avoir un contrat donc de ce point de vue là je pense qu'on est en accord il n'y a pas de soucis sur l'article 9 et 13 14 on est en accord avec Josiane il n'y a pas de soucis S&T S&R je ne pense pas que ce soit les articles les plus fondamentaux du contenu de la loi pour moi le contenu de la loi c'est essentiellement zéro poste l'augmentation du budget de l'ANR et les ténures track qui sont on le dit on le répète je pense que c'est crucial c'est la fin à terme du recrutement en maître de conf et en CR c'est la fin de l'échelon en tant que chercheur statutaire ou en tant que chercheur statutaire à terme avec un recrutement d'un quart ils ont dû baisser parce que il y avait trop de pression pour rappel au CT ministériel il y a eu un vote unanime contre cet article de non c'est la motion numéro 2 le CT ministériel demande la suppression de l'article 3 instituant les ténures track unanimité 14 voix donc même tous les syndicats sont d'accord pour dire que ce n'est pas la solution ça n'importe rien et nous on pense qu'à terme c'est plus de CR plus de mes de conf de la même façon qu'ils l'ont fait à Orange qu'ils sont en train de le faire à la poste qu'ils vont le faire à la SNCF c'est un moyen pour eux de vider les gens sous statut en recrutant des précaires donc on ne peut pas accepter ça et c'est pour ça que la LVPR c'est le crucial après l'article 13 et 14 sont importants aussi le pantouflage et les conflits d'intérêts qui sont sans limite ce n'est pas acceptable non plus on se rend compte avec ce projet de loi effectivement qu'il y a une idéologie qui pour le coup elle mérite d'être claire c'est la start-up nation déclinée au niveau du monde de la recherche avec comme valeur l'excellence la méritocratie alors ça ce sont ce sont leurs mots en réalité ça engendre quoi ? ça engendre encore plus de précarité c'est intéressant votre réflexion sur les mots parce que ça fait un ou deux ans que j'ai la même réflexion et je vois beaucoup de personnes auditionnées ont la même réflexion ils ont quoi des mots ? alors du fond on se demande si on donne le même sens aux mots qu'eux on a vu pendant la crise de la Covid une certaine prise de conscience sur les nationalisations sur le retour au collectif sur la recherche fondamentale la recherche publique etc. et qui se traduit dans un texte complètement hallucinant encore pire que le précédent dans la précarisation dans la concurrence dans l'ouverture au privé et qui flingue encore plus la recherche fondamentale je ne sais pas peut-être qu'on ne met pas le même sens sur les mots que ces gens du gouvernement et l'avenir de la jeunesse quand même derrière c'est toutes les qualifications qui sont perdues pour tous les gens qui ont envie de faire un peu de science au sens là c'est assez logique aussi avec l'individualisme qui se développe et qui le préconise et ça amène à des situations assez terribles moi je voudrais votre avis sur la place de la recherche fondamentale et des sciences humaines et ce qu'il faudrait faire si on avait les manettes pour la LPPR pour changer un peu cette vision là il est normal que l'État ou que les parlementaires fixent un peu des axes clés de recherche mais pas tous et on a quand même l'impression que les thématiques ouvertes à la recherche sont de plus en plus étroites Madame Gauthier oui après je ne sais pas si Julien tout le monde pourra parler non après par rapport au SHS évidemment que je suis personnellement sensibilisée là-dessus puisque c'est mon domaine de recherche et donc je vois beaucoup de personnes qui n'ont pas de financement qui doivent travailler à côté alors que pour moi le doctorat est un travail à plein temps donc c'est assez c'est assez particulier comme vision des choses et donc évidemment pour ça fait plusieurs années qu'on travaille avec le ministère pour leur proposer un plan vraiment qui soit qui soit faisable de fléchage pour les SHS de contrat de réinjection par rapport au financement essayer de travailler avec les universités les directeurs d'établissement directrices pour essayer de comment dire de oui c'est vraiment une histoire de flécher c'est-à-dire mais en fait je crois qu'il y a aussi toujours un problème de sémantique dans le sens où par rapport aux sciences vraiment et puis c'est une histoire de sémantique où la problématique vient aussi du ministère où pour ces personnes-là science et bien SHS c'est pas spécialement des sciences donc c'est-à-dire que la personne peut nous dire soit vous êtes en science soit vous êtes en SHS sauf que par principe SHS c'est sciences humaines et sociales et donc on est obligé nous-mêmes en tant que doctorant de les reprendre voilà donc je vais m'arrêter là parce que c'est Julien si tu veux préciser mais je crois qu'il y a quelque chose à faire pour les SHS on a vraiment fait un plan qui était précis au niveau du fléchage que ce soit du budget ou des propositions aussi un petit peu plus qualitatives donc nous on est toujours ouvert à la discussion et aussi à des projets concrets Merci Monsieur Louis Oui rapidement merci sur les SHS donc déjà un domaine sous-financé pour les doctorants qui me l'a dit mais je voulais dire aussi que la LPPR dont l'un des présupposés plus ou moins explicites est de dire l'argent qu'on va pas mettre en plus de manière publique sera apporté par des fonds du privé parce que ça va créer l'innovation blablabla il faut pas se leurrer je vois pas quelle entreprise privée va venir financer des travaux en lettres classiques en sociologie de la culture en art du théâtre en histoire de la construction de l'état au Moyen-Âge ou que sais-je ce sont des disciplines qui ne sont pas à forte valeur économique ajoutée et c'est en mieux aussi parce que la production de connaissances n'est pas forcément adossée la valeur des connaissances produites n'est pas forcément adossée à ce que ça génère comme fric en fait c'est aussi avancer l'humanité avancer la culture avancer la connaissance prévoir à long terme ce qu'on veut pour nos sociétés tout ça c'est des choses qui ne sont pas nécessairement monétisables mais qui sont pour autant indispensables donc une LPPR qui part du présupposé que les 3% de PIB consacrés à la recherche vont être atteints parce que les entreprises un beau jour vont se réveiller et vont financer des recherches c'est illusoire pour les SHS et pour les lettres et les sciences de la société en général ça ne va pas marcher donc on est en train de couler c'est clair et net je vous remercie M. Martin vous voulez compléter puis Mme Tack oui je suis à peu près d'accord avec ce qui vient d'être dit pour compléter c'est qu'il y a quand même de la SHS qui est dite utile et qui est l'être de financement quand on voit le MIT comment ça s'appelle le truc à Toulouse MIT ils appellent ça oui l'Institut de l'économie eux ils ont des financements et important de la même façon que certaines sciences sociales ont du financement c'est celles qui visent à étudier l'entreprise c'est pas notre vision de l'entreprise mais il y a des centres de sciences humaines qui sont qui trouvent à se financer nous ce qu'on déplore c'est que avec un financement qui est sur appel à projet avec un verrouillage qui peut être parfois politique très dur en économie il y a une guerre ouverte au sein même au sein même du CNU entre les orthodoxes et ceux qui essayent d'être non orthodoxes c'est juste d'être ouverts de ce point de vue là on a une vraie difficulté et c'est des questions qui sont des questions politiques fondamentales et on pense pas qu'une politique d'appel à projet on pense pas par des financements récurrents on pense pas que ça va aider à ouvrir la science et à permettre à chaque discipline sous-discipline de vivre ça me semble évident que l'exemple qui a été cité par Julien tout à l'heure on ne trouveront peu à financer et donc pour nous c'est vraiment les appels à projet vont à l'encontre de la politique de financement des laboratoires et des universités des financements récurrents merci madame Tac je n'ai pas grand chose à rajouter on est bien d'accord que effectivement le financement par appel à projet va cibler les recherches que l'on va vouloir financer alors il peut y en avoir en SHS il peut y en avoir elles sont plus rares mais par contre on voit bien que c'est le parent pauvre à l'heure actuelle parce que la précarité débordante c'est en SHS les doctorants pas payés c'est en SHS tous les abus de pouvoir qu'on peut rencontrer on les retrouve en particulier en SHS donc c'est effectivement le parent pauvre des sciences à l'heure actuelle et puis donc j'ai rien de plus à dire tout a été dit je vous remercie c'est toujours la logique de la course à la rentabilité immédiate aussi c'est l'argent avant les gens chacun sa vision de la société je vais vous laisser un petit mot de conclusion à chacun si vous voulez et puis on va terminer l'audition dans l'ordre que vous voulez moi je vais bien prendre la parole puisque je vous en prie allez-y bon donc on va comme je l'ai dit tout à l'heure on va vous envoyer des éléments je pense demain soir ou plus tard qui compile nos explications de textes concernant la suppression de certains articles et plus des textes complémentaires de compréhension la conclusion c'est que on est dans une bataille une bataille idéologique qui ne se résume pas au précaré de chacun d'entre nous mais qui est bien dans un choix de société et ça faire comprendre ça à tout le monde c'est hyper compliqué et malheureusement il s'agit bien de ça il n'y a qu'à voir les problèmes de déontologie d'intégrité scientifique et des répercussions il n'y a qu'à voir comme l'a dit comme l'a dit comme l'a dit Vincent les problèmes du coronavirus avec le monsieur Canard donc on est on est au coeur on est au coeur des problèmes de société et on les aborde très très mal voilà je vous remercie monsieur Martin oui on va partir de je pense qu'il faut qu'on réussisse à avoir abandonné ce projet qui est néfaste alors c'est pas le premier c'est pas le dernier ça fait dix ans qu'on subit à l'université des réformes qui bouleversent notre fonctionnement à la fois université et recherche donc les personnels sont épuisés que ce soit il y a des fusions en tous les sens il y a des changements de postes en tous les sens il y a un manque de personnel qui est crucial donc pour moi il faut articuler enfin ce qu'on fait ce qu'on essaie de faire avec le problème c'est que les personnels ne sont pas tous rentrés et c'est compliqué de les voir c'est d'articuler les personnels et les étudiants c'est d'articuler le fait qu'on a une rentrée qui va être on pense être terrible avec des personnels qui sont déjà épuisés et des étudiants qui sont à l'impression compliquée et en même temps ce combat pour éviter que l'avenir de la jeunesse soit complètement bouché pendant encore des années donc on va sans doute appeler il y a une réunion du comité de mobilisation et d'intersyndical qui a lieu le 7 et le 8 septembre 8 et 9 je ne sais plus exactement et on va essayer d'en brancher sur une journée de mobilisation par la suite et notamment la semaine de la rentrée donc au parlement le 21 septembre on va essayer de faire en sorte qu'il y ait une mobilisation avec toutes les difficultés qu'on a avec ces conditions très particulières je vous remercie monsieur Louis je vais laisser la parole à la prime plutôt madame Gauthier je vous en prie oui donc pour conclure merci à nouveau de nous avoir écoutés aujourd'hui voilà on souhaite juste conclure et insister sur trois conditions qui permettraient à le PPR de soutenir vraiment les jeunes chercheurs la première c'est que l'LPPR doit permettre à chaque doctorant et doctorante d'être financée pour sa recherche à nouveau et puis si madame la ministre a besoin d'aide pour tout ce qui est calcul essayer de la soutenir pour mieux orienter le choix du nombre de contrats en tout cas on l'aidera pour ça sans que cela passe évidemment par une réduction du nombre de doctorants et doctorantes mais bien par une augmentation des moyens deuxièmement donc elle doit offrir aux jeunes chercheurs et chercheuses des statuts qui soient protecteurs et des conditions de travail qui soient décentes troisièmement elle doit prévoir une augmentation du nombre des recrutements permanents pour mettre fin à la précarité qui est selon nous intolérable des jeunes chercheurs et chercheuses et aux souffrances qui en résultent dans notre milieu et voilà on les côtoie tous les jours donc c'est vraiment à vivre ça au quotidien et donc ça c'est trois conditions seulement une loi ambitieuse pour la recherche française ou en tout cas qu'on pourra éventuellement revoir notre avis dessus et dans laquelle les jeunes chercheurs et chercheuses pourront occuper une place importante dans le même temps donc vraiment en tout cas les jeunes chercheurs et chercheuses sont une majorité qui sont silencieuses en France et on vous remercie vraiment pour votre attention et voilà en tout cas on reste disponible pour d'autres échanges ultérieurs même après les votes qui auront lieu mi-septembre et puis voilà on vous propose vraiment de vous de retourner voir les CP enfin les communiqués de presse qu'on vous avait envoyés il y a quelques jours et puis on a un autre qui va sortir sur l'article 7 justement qu'on a vraiment travaillé pendant des jours et des jours et qui est important pour nous sur les doctorants et doctorantes étrangères et étrangères voilà donc merci encore et puis voilà c'est un bon moment d'échange merci à vous tous c'est important aussi pour nous d'entendre directement les acteurs concernés n'hésitez pas à vous envoyer les éléments comme vous l'avez suggéré on est preneurs et même effectivement après parce que le combat continue sur la durée merci à vous tous bon courage et à bientôt merci beaucoup merci beaucoup pour cet échange au revoir au revoir au revoir qui n'ont pas de financement qui doivent travailler à côté alors que pour moi le doctorat est un travail à plein temps donc c'est assez particulier comme vision des choses et donc évidemment pour ça fait plusieurs années qu'on travaille avec le ministère pour leur proposer un plan vraiment qui soit qui soit faisable de fléchage pour les SHS de contrat de réinjection par rapport au financement essayer de travailler avec les universités les directeurs d'établissement directrices pour essayer de comment dire de oui enfin c'est vraiment une histoire de flécher c'est à dire mais en fait je crois qu'il y a aussi toujours un problème de sémantique dans le sens où par rapport aux sciences vraiment et puis c'est une histoire de sémantique où la problématique vient aussi du ministère où pour ces personnes-là science et bien SHS c'est pas spécialement des sciences donc c'est à dire que la personne peut nous dire donc soit vous êtes en science soit vous êtes en SHS sauf que par principe SHS c'est sciences humaines et sociales et donc on est obligé nous-mêmes en tant que doctorant de les reprendre voilà donc je vais je vais m'arrêter là parce que c'est Julien si tu veux préciser mais je crois qu'il y a quelque chose à faire pour les SHS on a vraiment fait un plan qui était précis au niveau du fléchage que ce soit du budget ou des propositions aussi un petit peu plus qualitatives donc nous on est toujours ouvert à la discussion et aussi à des projets concrets je remercie je suis levé je crois oui rapidement merci sur les SHS donc déjà un domaine sous-financé pour les doctorants qui me l'a dit mais je voulais dire aussi que la LPPR dont l'un des présupposés plus ou moins explicites est de dire l'argent qu'on va pas mettre en plus de manière publique sera apporté par des fonds du privé parce que ça va créer l'innovation blablabla il faut pas se leurrer je vois pas quelle entreprise privée va venir financer des travaux en lettres classiques en sociologie de la culture en art du théâtre en histoire de la construction de l'État au Moyen-Âge ou que sais-je ce sont des disciplines qui ne sont pas à forte valeur économique ajoutée et c'est tant mieux aussi parce que la production de connaissances n'est pas forcément adossée la valeur des connaissances produites n'est pas forcément adossée à ce que ça génère comme fric en fait c'est aussi avancer l'humanité avancer la culture avancer la connaissance prévoir à long terme ce qu'on veut pour nos sociétés tout ça c'est des choses qui sont pas nécessairement monétisables mais qui sont pour autant indispensables donc une LPPR qui part du présupposé que les 3% de PIB consacrés à la recherche vont être atteint parce que les entreprises un beau jour vont se réveiller et vont financer des recherches c'est illusoire pour les SHS et pour les lettres et les sciences de la société en général ça va pas marcher donc on est en train de couler c'est clair et même je vous remercie M. Martin vous voulez compléter puis Mme Tac oui je suis à peu près d'accord avec ce qu'il vient de dire pour compléter c'est qu'il y a quand même de la SHS qui est dite utile et qui est l'être de financement quand on voit le MIT comment ça s'appelle le truc à Toulouse MIT ils appellent ça oui l'Institut d'économie eux ils ont des financements voilà merci eux ils ont des financements et important de la même façon que certaines sciences sociales ont du financement c'est celles qui visent à étudier l'entreprise c'est pas notre vision de l'entreprise mais il y a des centres de sciences humaines qui sont qui trouvent à financer nous ce qu'on déplore c'est que avec un financement qui est sur appel à projet avec un un verrouillage qui peut être parfois politique très dur en économie il y a une guerre ouverte même au sein du CNU entre les orthodoxes et ceux qui essayent d'être non orthodoxes c'est juste être ouvert de ce point de vue là on a une vraie difficulté et c'est des questions qui sont des questions politiques fondamentales et on pense pas qu'une politique d'appel à projet c'est-à-dire on pense pas par des financements récurrents on pense pas que ça va aider à ouvrir la science et à permettre à chaque discipline sous-discipline de vivre ça me semble évident que l'exemple que tu as cité par Julien tout à l'heure ils nous trouvent peu à financer et donc pour nous c'est vraiment les appels à projet vont à l'encontre de la politique de financement des laboratoires et des universités des financements récurrents Merci Madame Tak Je n'ai pas grand chose à rajouter on est bien d'accord que effectivement le financement par appel à projet va cibler les recherches que l'on va vouloir financer alors il peut y en avoir un SHS il peut y en avoir elles sont plus rares mais par contre on voit bien que c'est le parent pauvre à l'heure actuelle parce que la précarité débordante c'est un SHS les doctorants pas payés c'est un SHS tous les abus de pouvoir qu'on peut rencontrer on les retrouve en particulier en SHS donc c'est effectivement le parent pauvre des sciences à l'heure actuelle et puis donc j'ai rien de plus à dire tout a été dit Je vous remercie c'est toujours la logique de la course à la rentabilité immédiate c'est l'argent avant les gens chacun sa vision de la société je vais vous laisser un petit mot de conclusion à chacun si vous voulez et puis on va terminer l'audition je vais bien prendre la parole puisque je vous en prie allez-y bon donc on va comme je l'ai dit tout à l'heure on va vous envoyer des éléments je pense demain soir ou plus tard qui compilent nos 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 explications de textes concernant la suppression de certains articles et plus des textes complémentaires de compréhension la conclusion c'est que on est dans une bataille une bataille idéologique qui se résume pas au précaré de chacun d'entre nous mais qui est bien dans un choix de société et ça faire comprendre ça à à tout le monde c'est c'est hyper compliqué et malheureusement il s'agit bien de ça il n'y a qu'à avoir les problèmes de déontologie d'intégrité scientifique et des répercussions il n'y a qu'à voir comme l'a dit comme l'a dit comme l'a dit Vincent les problèmes du coronavirus avec le monsieur canard donc on est on est au coeur on est au coeur des problèmes de société et on les aborde très très mal voilà je me remercie monsieur martin oui on va on va partir de je pense qu'il faut qu'on réussisse à avoir abandonné ce projet qui est néfaste alors c'est pas le premier c'est pas le dernier ça fait 10 ans qu'on subit à l'université des réformes qui bouleversent notre fonctionnement et notre à la fois université et recherche donc les personnels sont épuisés que ce soit il y a des fusions en tous les sens il y a des changements de postes en tous les sens il y a un manque de personnel qui est crucial donc pour moi il faut articuler ce qu'on fait ce qu'on essaie de faire avec le problème c'est que les personnels ne sont pas tous rentrés et c'est compliqué de les voir c'est d'articuler les personnels et les étudiants c'est d'articuler le fait qu'on a une rentrée qui va être on pense être terrible avec des personnels qui sont déjà épuisés et des étudiants qui sont à l'impression compliqués et en même temps ce combat pour éviter que l'avenir de la partie de la jeunesse soit complètement bouché pendant encore des années donc on va sans doute appeler il y a une réunion du comité de mobilisation et d'intersyndical qui a lieu le 7 et le 8 septembre 8 et 9 je ne sais plus exactement et on va essayer d'en brancher sur une journée de mobilisation par la suite et notamment la semaine de la rentrée donc au parlement le 21 septembre on va essayer de faire en sorte qu'il y ait une mobilisation avec toutes les difficultés qu'on a avec ces conditions très particulières je vous remercie oui donc pour conclure on a aussi à nouveau de nous avoir écouté aujourd'hui voilà on souhaite juste conclure et insister sur trois conditions qui permettraient le PPR de soutenir vraiment les jeunes chercheurs la première c'est que le PPR doit permettre à chaque doctorant et doctorante d'être financée pour sa recherche à nouveau et puis si madame la ministre a besoin d'aide pour tout ce qui est calcul essayer de la soutenir pour mieux orienter le choix du nombre de contrats en tout cas on l'aidera pour ça sans que cela passe évidemment par une réduction du nombre de doctorants et doctorantes mais bien par une augmentation des moyens deuxièmement donc elle doit offrir aux jeunes chercheurs et chercheuses des statuts qui soient protecteurs et des conditions de travail qui soient décentes troisièmement elle doit prévoir une augmentation du nombre des recrutements permanents pour mettre fin à la précarité qui est selon nous intolérable des jeunes chercheurs et chercheuses et aux souffrances qui en résultent dans notre milieu et voilà on les côtoie tous les jours donc c'est vraiment à vivre ça au quotidien et donc ça c'est trois conditions seulement pour être une loi ambitieuse pour la recherche française ou en tout cas qu'on pourra éventuellement revoir notre avis dessus et dans laquelle les jeunes chercheurs et chercheuses pourront occuper une place importante dans le même temps donc vraiment en tout cas les jeunes chercheurs et chercheuses sont une majorité qui sont silencieuses en France et on vous remercie vraiment pour votre attention et voilà en tout cas on reste disponible pour d'autres échanges ultérieurs même après les votes qui auront lieu mi-septembre et puis voilà on vous propose vraiment de vous de retourner voir les CP enfin les communiqués de presse qu'on vous avait envoyé il y a quelques jours et puis il y en a un autre qui va sortir sur l'article 7 justement qu'on a vraiment travaillé pendant des jours et des jours et qui est important pour nous sur les doctorants et doctorantes étrangères et étrangères voilà donc merci encore et puis voilà c'était un bon moment d'échange merci à vous tous c'est important aussi pour nous d'entendre directement les acteurs concernés n'hésitez pas à vous envoyer des éléments comme vous l'avez suggéré on est preneurs et même effectivement après parce que le combat continue sur la durée merci à vous tous bon courage et à bientôt merci à vous